12e jour avant dernier jour du BIF et nous allons faire une interview entre autres de certains organisateurs, n'est-ce pas ? Merci à eux pour leur disponibilité parce que sans eux on serait un petit peu comme Calimero sans sa coquille. Sans eux on serait pas là tandis que sans nous eux ils seraient là, n'est-ce pas ? Ben oui tout à fait parce que nous on est un petit peu juste des petits scrotums perdus dans un océan de smegma. Et aussi les films du jour comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Comme film hier il y avait XP3D, un film assez bizarre, assez générique. Franchement il m'a pas marqué, il m'a fait beaucoup penser à My Bloody Valentine 3D en beaucoup moins bien. Je le conseille pas spécialement et ne me demandez pas la note parce que sinon je vais être méchant. Encore que pour le premier film réalisateur ça pouvait aller mais il marque pas. Alors Beast film danois que je n'ai malheureusement pas vu en entier mais pour ce que j'en ai vu ça avait l'air assez lent, le côté glauque était assez sympa mais j'ai pas vu la fin donc je peux pas faire une critique complète. Et il avait l'air pas top. Peut-être pour certaines personnes qui aiment un truc drame psychologique ton genre mais moi c'était pas mon truc. Dans cette journée sur les films danois, un film très attendu était Ronald le Barbare. Alors je dois dire très honnêtement que je suis une minorité. Moi je ne l'ai pas trop aimé, j'ai trouvé que c'était du déjà vu, j'ai pas trouvé beau même si c'est pas un Pixar. Ils ont forcément pas les moyens d'un Pixar. Moi je l'ai trouvé, elle est passable, c'était pas un mauvais moment, je lui donnerais un 5 sur 10. Mais je dois dire que je suis une minorité parce que tous ceux à qui j'en ai parlé l'ont vraiment beaucoup aimé donc peut-être que vous vous l'aimerez aussi. Et enfin le film, juste avant le film de la clôture, il y avait Zombie Ass Toilet of the Dead. Ah ouais, rien que le titre ça donne envie quand même. C'est le genre de film japonais complètement dément qu'on a envie de voir au bif. Il était très fun, très marrant. Je lui donnerais 7 ou 8 sur 10, je suis pas certain. C'était un film complètement n'importe quoi, une sorte d'entai en live. Mais ce qui est sûr c'est qu'avec l'ambiance dans la salle, c'était mais démentiel. Je me suis super bien marré et honnêtement je le conseille. Pour les voyeurs, si vous me permettez, je suis averti parce que franchement, très très bizarre mais super fun. Voici maintenant une brochette choisie des organisateurs du bif. Faites-vous plaisir les amis. Je suis avec Freddy Bozo, directeur des programmes. Je vous renvoie à l'épisode 9 de la Zone Geek aussi pour la première interview. Alors Freddy déjà, un peu fatigué je suppose sur la fin ? Un peu beaucoup fatigué oui mais content. En général, c'est deux choses qui vont ensemble parce qu'on s'est mérité un 30ème anniversaire quand même pas mal je crois de la vie des gens. Avec de nombreux invités, de nombreux films de qualité souvent. Et je pense que tous les gens, et très variés aussi parce qu'on insiste là-dessus. Donc un festival où on peut effectivement voir des films qui viennent du monde entier. Un festival c'est un lieu de découverte, un lieu de rencontre. Et je crois qu'à ce niveau-là, ça fait 30 ans que ça dure. Les gens se passent le mot et il n'y a pas meilleure publicité. Alors de Méliès jusqu'au 30ème bif, peut-être des surprises pour le 31ème ? La plus grande surprise c'est de savoir effectivement où on va aller, qu'est-ce qu'on va faire. Donc c'est vraiment dans le vif du sujet. Parce que bon voilà, les problèmes financiers sont réels. Même si le festival en soi marche très bien au niveau public, facilement au moins, si pas plus, au même chiffre que l'année passée. C'est-à-dire plus de 60 000 personnes sur 13 jours de festival, ce qui est pas mal. Et donc à ce niveau-là, on est content. Maintenant, c'est pas ça qui couvre un budget énorme, comme surtout la plus grosse paire qui prend un peu tout, la plupart du budget. C'est l'aménagement du site, qui est un très beau site, qu'on a réussi à apprivoiser maintenant. Surtout le public a réussi à apprivoiser, à trouver ses marques. C'est un lieu tout à fait convivial, avec l'espace suffisant pour créer des choses diverses, qu'on n'avait pas au passage 44 avant. C'est un plus qui nous permet d'avoir une des plus grandes salles de Bruxelles et de Belgique sûrement. Donc 1200 places quand même. C'est un moment un petit peu frustrant quand tu vois l'argent, l'énergie, les personnes investies, tout ça, pour monter des salles comme ça qui devraient exister dans le panorama, dans une ville digne comme Bruxelles. C'est dommage. On passe à côté de quelque chose et nous, ça nous épuise, pour revenir au début de ta question. Ça nous épuise à tous niveaux. On se bat parce qu'on sait qu'on a tout le monde derrière nous. La presse, les professionnels, le public. Et on ne vous lâchera pas, comme on dit. C'était un petit mot sur le collectif. Mais c'était le petit plus de cette année-ci. Maintenant, on essaie chaque année de faire un petit plus. Évidemment, le problème, c'est de se tenir après. Et là, effectivement, ça devient, comme on a dit tantôt, une question de moyens, une question de personnes. Donc, ici, c'est nous, on a appelé tout de suite au projet dès qu'il nous a été proposé. Donc, ce sont tous des gens qui fréquentent le festival. D'autres qui tournent autour, effectivement, ou qui travaillent dans la profession, qui ont déjà fait des courts-métrages, producteurs, techniciens. Et puis, d'autres, pas du tout. Et donc, ils se sont lancés. Et c'était un défi pour eux, pour nous également, parce que c'était... Bon, on ne savait pas, au départ, qu'est-ce que ça allait donner comme résultat. Je pense que chacun a mis de sa personnalité, de son argent, de son énergie dedans ici. Donc, c'est la preuve que le cinéma reste quelque chose de très vivant, que c'est la portée de tout le monde aussi. C'est une chose. Et que donc, le festival aussi est toujours ouvert à la nouveauté, aux expériences, à tout ce qui est l'avenir et le foisonnement du cinéma fantastique, entre autres, parce que c'est notre sujet. Et donc, dans cet esprit-là, je crois, en fait, le résultat correspond tout à fait à ce qui était prévu au départ. Il y a plein de gens qui sont là à nous demander systématiquement, « Eh, quand est-ce qu'on va avoir le DVD ? » Et il y a vraiment une... Ce qui est très beau, c'est qu'il y a une synergie entre les réalisateurs et réalisatrices. Il y en a moins une. Donc, qui a réalisé ses courts-métrages. Parce que chacun, si on voit au générique de chacun, on retrouve les noms de l'un à l'autre. Et il y a eu une permutation, comme ça, de facilité d'entrée, de talent, qui sont mis tous à chacun à disposition du résultat. Et le résultat, c'est 12 petits films tout à fait différents l'un de l'autre, mais qui vraiment apportent un plus chaque fois et qui donnent confiance à l'avenir. Nous avons Jonathan du Service Presse. Comment ça va ? Super en forme. Là, c'est méga gnaque. Tout va bien. Vraiment ? C'est sûr que tu n'es pas crevé. Non, mais franchement, alors comment ça s'est passé, ce 30e anniversaire ? C'était quand même quelque chose de spécial. C'est-à-dire que c'était épique. On a quand même eu des invités comme Terry Gilliam, William Friedkin, Barbara Steele qui sont venus. Pas mal de découvertes. Et malgré la grève des transports publics, parce que ça nous a fait un petit peu peur, malgré tout ça, je pense que finalement, on a fait quand même une très bonne année. Je pense qu'on doit avoisiner les 63 000 personnes qui sont venues au festival cette année. Donc voilà, dans l'ensemble, on est super contents. Là, on va juste dormir deux mois et puis on va faire un petit feedback et passer tout ça en vue. Question. J'ai vu que vous grouillez de partout au Service Presse. Vous êtes combien exactement ? Il y a mois principalement et puis il y a cinq choses qui traînent dans le Service Presse aussi. Très jolies choses. Très jolies choses. Il fallait qu'il la place. Mais ce n'est pas ça qui est important, tu sais. C'est le travail fourni. Donc oui, des petites choses qui traînent, qui furettent de temps en temps. C'est comme un grenier qui est infesté. Tu vois, au moins, il y a de l'animation. Alors, je vais te reposer la question. Combien as-tu dormi d'heures sur l'ensemble des festivals, plus ou moins ? En minutes ? En minutes ? Combien d'heures en minutes ? Rien qu'à calculer, je vais m'endormir. Donc, pas beaucoup. Des regrets ? Des remords sur le festival ? Des envies futures ? Des envies futures ? Oui, mais je ne peux rien dire. Peter Jackson ? Il est déjà venu. Il est déjà venu, donc voilà. On verra bien pour l'année prochaine. Je pense que maintenant, on essaie vraiment de terminer cette 30e édition parce qu'on a eu une clôture sold out depuis une semaine avec un film très attendu. Donc, pour l'instant, on n'a vraiment pas le temps de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, on est dans le rush total. Parce que le truc, c'est que si on s'arrête maintenant, on s'endort sur place. Donc, au pire des cas, il y a 3h du matin, tu vois toute l'équipe du Bif qui s'endort. C'est normal. Je sais déjà, Jonathan, que ton avenir sera fait d'un matelas, d'un lit et d'un oreiller à partir de tout à l'heure, je pense. Oui. Et je peux dire aussi l'avenir que l'année prochaine, Zone Geek sera de nouveau là. Ah ben chouette alors ! Allez, bonne année prochaine ! Et maintenant, par Chrome, c'est l'avis du spectateur sur le film IDA ! Nous sommes à la sortie du film de 20h, IDA ou IDA, je ne sais pas très bien. Et nous allons demander à un spectateur, pris au hasard, ce qu'il en a pensé. Bah alors, un grand film. Non, en fait, c'était assez bof. Tout était calculé. Dès le début, on sait ce qui se passe. C'est très lent. Et la seule grosse scène d'action dure 15 secondes, je pense. Est-ce qu'au moins il était beau à regarder ? Euh... Non. Même pas bien joué. Enfin, c'était assez lourd comme film. Et bien, demain, c'est le dernier jour, le jour le plus triste du bif. Nous sommes ici avec Link, un bénévole, que vous avez déjà vu dans un épisode précédent. Et un dernier mot peut-être, Link ? Bah, le bif, c'était vraiment excellent. J'étais bénévole pour la première année ici. Et vraiment, j'attends avec impatience l'année prochaine pour pouvoir continuer. Euh... Ça va me manquer vraiment. Il y a une sale ambiance. Moi, je dirais simplement, en tout cas, merci à tous les bénévoles du bif. Parce qu'encore une fois, sans les bénévoles, il n'y aurait pas de bif. Et... Félicitations à tous. À travers toi.